On est heureux aujourd'hui parce qu'on reçoit un petit peu une partie des éditions du Tripode au Furet du Nord à Lille. Pourquoi on est heureux ? Parce que c'est vrai qu'on a quand même un regard un petit peu sur cette rentrée d'hiver 2022 et on a quand même l'impression que c'est une belle rentrée d'hiver au Tripode. Oui, c'est vrai que c'est une rentrée où on a été gâtés avec deux auteurs très différents puisque Marc Graciano publie Johan, c'est son huitième roman, donc il a déjà un parcours d'écrivain chez José Corti et qui arrive là. Il nous dit que c'est sa deuxième première fois en tant qu'écrivain, donc c'est assez touchant de l'accompagner là-dessus. Et on a Mario Alonso, un premier roman avec des univers qui sont assez différents, une langue poétique dans les deux cas. Mais là où Watergang peut marcher par évocation poétique, la langue de Marc Graciano, elle s'étire plus. On est plus sur une coulée, une litanie. Donc c'est vrai que ça fait deux univers d'écrivains très riches qui peuvent s'adresser en même temps au même lecteur. Il y a des gens très différents, c'est ça qui est passionnant. Alors Watergang, comme on a eu la chance d'enregistrer un petit moment avec Mario Alonso juste avant, on ne va peut-être pas insister dessus encore, mais on peut peut-être dire deux mots de Johan en quelque sorte puisque l'auteur se propose, enfin un projet d'écriture un petit peu étonnant, celui d'écrire un haïku long. C'est ça, c'est un haïku très long puisque en fait Johan, c'est donc la vie de Jeanne d'Arc, c'est le début de la légende. Le début d'une trilogie. Voilà, le début d'une trilogie. C'est les dix premiers jours de la légende, donc quand elle part de Don Rémy jusqu'à Chinon pour aller voir le roi. Et un haïku long puisque chaque chapitre fait une seule phrase et le premier chapitre fait 70 pages. Alors quand on pose ça, la réaction parfois un peu. Ah oui, bon, d'accord. Et en fait, la force de Graciano, je pense, c'est de réussir à faire en sorte que sa langue dompte le lecteur. Il y a vraiment de l'idée de se faire à sa langue et une fois qu'on est coulé dedans, le temps est aboli et donc on est effectivement dans un haïku qui est très très long. Et puis c'est vrai que quand on pense à haïku, c'est vrai que c'est quand même une métrique avec des images évocatrices. Et je trouve qu'il ne nous perd pas, mais par contre, il met des petits cailloux en quelque sorte, qui sont des petits joyeux, qui sont des mots de vocabulaire un petit peu rares, qu'on trouve à l'époque de Jeanne d'Arc et dans le grand littré. Et ces mots, on n'a pas besoin forcément toujours d'aller en chercher la définition, même si parfois c'est des mots inconnus, dont on n'a jamais fait la lecture en bouche ou qu'on a eu sous les yeux. Mais par contre, c'est quelqu'un qui lit Pastoureau, c'est quelqu'un qui s'est peut-être quand même documenté, on va dire, un petit peu sérieusement, qui a lu d'autres évocations de Jeanne d'Arc comme celle de Charles Péguy, apparemment, qu'il a lu quand il était adolescent. Et c'est quelqu'un qui déroule finalement ce que peut être le monde imaginaire, et symbolique et réel, d'une fille pas plus illuminée qu'une autre, dans un contexte qui est celui du Moyen-Âge, où on se raconte des histoires de seins, on se raconte des histoires d'animaux, et c'est pas fou ? Non, c'est pas fou en fait, c'est vraiment ce que Marc a l'habitude de dire sur Jeanne, sur sa Joanne, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui a été dérangé, qui est sorti du rang. Et lui met la naissance de ce dérangement avec la venue d'un vagabond, en fait, qui débarque dans la vie de Joanne et dans la famille. Un folant Christ, comme on les appelle. Exactement, un folant Christ, qui demande le gîte et le couvert pour une nuit, et il faut imaginer vraiment la maison, il fait froid dehors, toute la famille est à table, et on frappe à la porte. Les chiens n'ont pas à voyer. Les chiens n'ont pas à voyer, on frappe à la porte, et c'est ce folant Christ, et dans la tradition du Moyen-Âge et d'accueil du vagabond, une place peut être faite à la table. Et là commence la litanie des saints, mais des animaux aussi. Donc il y a Saint Pélican, il y a Saint Jaguar, il y a Saint... Une arche de Noé, en fait. Exactement, c'est une arche de Noé, c'est une genèse qui se reforme aussi sous nos yeux, et on voit au fur et à mesure de cette litanie, les yeux de Joannette, voilà, c'est sa révélation. Et cet homme qui vient, ce vagabond qui frappe à la porte, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est un peu Marc Graciano qui vient nous raconter cette histoire-là. Qui est sorti de sa voiture maison. Exactement. Qui a quitté la forêt pour... Mais c'est marrant parce que je trouve que c'est un livre merveilleux dans le sens où il est visuel, sonore, ce vagabond recouvert de médailles de saints et d'animaux. Il y a une phrase de Rimbaud qui parle du prochain Noël au début du livre. Et tout, 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 c'est multisensoriel en fait, en quelque sorte. C'est ça. Ce vagabond, ça cliquette, ça cliquette sur son vêtement qui est trop surchargé. Puis il en extrait quelque chose, il raconte une histoire. Donc on est déjà aussi dans un recueil d'histoire. Et puis, ce qu'il raconte, ça a du sens ou pas par rapport à Joanne. Joanne, à un moment, elle peut faire la grimace parce qu'on parle d'un saint guerrier. Ou à un moment, elle tient une médaille. Et là, le folant Christ se dit, il y a un signe, il y a quelque chose. À un moment, ce folant Christ qui ne cesse de parler comme s'il était un peu fou, regarde le mur blanc en face de lui et il est pris d'une espèce de sourire. On ne sait pas pourquoi. Il ne dit plus rien. Tout le monde le regarde. Non, mais c'est vrai que c'est un... Ce qui est aussi fort dans l'écriture de Marx, c'est qu'on n'a pas de portrait psychologique de Joanne. Il n'y a pas du tout de volonté de faire une psychologie d'un personnage historique. Et c'est ce que tu disais, c'est de l'image, de l'image et encore de l'image. Et Marc considère une partie de son écriture, alors je paraphrase, mais il se contient un peu comme un réalisateur. Il faut voir des images comme des longues plans séquences. Et ce personnage, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on rentre dans un grand travail, en quelque sorte, puisqu'on fait le chemin de Jeanne d'Arc. Aussi. Et alors les images sont créées par des mots. Oui, qui créent du réel, qui créent du... C'est ça. C'est comment... Et à travers ces mots qui nous paraissent un peu exotiques, parce qu'en fait, on s'est éloigné d'eux. Lui, son dictionnaire, c'est le littré, donc c'est le 19e. Et à travers ces mots qui nous semblent du coup exotiques, en fait, il y a de nouvelles images qui naissent et qui viennent. Et c'est pour ça, je parlais tout à l'heure, de réussir à se laisser dompter par la langue. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, on a l'impression d'être face à une langue presque étrangère. Et en fait, c'est un exercice qui est assez fascinant. Parce que tellement belle, parce qu'on se laisse couler dedans. Et comme il y a effectivement ce cheminement de Johanne, je vais bien dire que nous aussi, on chemine avec la langue de Marc, en fait. Elle se déroule au fur et à mesure. Exactement, elle se déroule au fur et à mesure. Et elle est ponctuée de rencontres. Donc un abbé qui... C'est le principe du doute, quoi. Qui fait douter Johanne sur sa mission divine. Et qui lui fait prendre conscience qu'en fait, Dieu étant partout, quand elle va bouter les anglers hors de France, elle va bouter une partie de Dieu. Donc cette espèce aussi de cheminement avec elle, qui est à travers cette langue et à travers l'image. Donc constamment. Très beau personnage qui est difficile d'aborder dans une période comme la nôtre, électorale, ou un Zemmour, pour être revendiqué de Jeanne d'Arc, en fait, puisqu'elle a été récupérée depuis le XIXe siècle par l'extrême droite. Mais ce que je trouve très intéressant avec cette auteure, c'est que finalement, alors, elle a des visions, elle est en dialogue un petit peu avec la divinité, avec certaines saintes, elle est féminine, elle a une certaine sororité, mais on n'est pas avec une illuminée complète, on est avec une fille de son époque, alors qu'il suit quelque chose, mais on n'est pas non plus dans un délire complet. Il nous rend, je ne sais pas comment dire, presque, il recrée un personnage littéraire, peut-être, qui nous remet peut-être à la source de la légende, ou en tout cas, ou dans sa réalité, ou dans tout ce qu'elle peut avoir d'un petit peu étonnant. C'est ça, c'est plus un rapport à l'étonnement, même de Jeanne sur sa route, en fait, et on n'est pas face à une mystique en mission divine. Elle a ce but qui est clair, et qui est affiché, et cette espèce de chose qui, rien ne va l'arrêter sur ce chemin-là, mais on est aussi face à une jeune fille de 19 ans qui découvre partir du village, même s'il y avait des chemins qui se faisaient déjà au Moyen-Âge, partir du village, se retrouver, se sauter dans l'inconnu, en fait. Et c'est cette Jeanne qui est certainement plus incarnée que ce qu'on pourrait avoir avec la légende nationale, qui fait qu'on peut s'attacher à elle en faisant fi de la religion en tant que telle. C'est plus un rapport au sacré, au spirituel dont on en parlait tout à l'heure, et le sacré, sa Joanne la met autant, j'ai dit presque, autant dans les animaux et dans le rapport à la nature que dans le rapport au divin, parce que c'est encore une fois une figure d'étonnement. En tout cas, c'est un merveilleux personnage qui permet vraiment un grand voyage à la fois littéraire et troublant dans la nature, dans la croyance, c'est vraiment une aventure étonnante. Il me semble, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais il me semble qu'il y a un livre important aussi dans cette rentrée, parce que, un peu livre d'anticipation, mais pas tant que ça, mais parce qu'on vient de vivre quand même deux ans un peu particuliers, c'est État d'urgence, donc un titre qui nous renvoie à un vocabulaire qui est le nôtre, maintenant, de notre société, et un livre, je ne devrais peut-être pas dire amusant, mais en tout cas, qui reprend notre expérience et la tourne autrement, en quelque sorte, c'est-à-dire, même problème, les hôpitaux n'ont plus de moyens, les hôpitaux sont engorgés, et donc le gouvernement intervient pour notre bien et dit, bon, écoutez, les gars, ça suffit, en quelque sorte, vous vous blessez tout le temps en faisant du jardinage, en cuisinant, tout ça, et à cause de tous ces accidents, en fait, l'hôpital public est saturé, donc on va communiquer, on va dire attention aux accidents domestiques, et attention à vous, on est là aussi pour vous protéger, vous aider à vous protéger de vous-même, en quelque sorte, pour empêcher cette crise de la santé, voilà, donc nous voilà rentrés dans un cycle, en quelque sorte, dans lequel un personnage, un peu comme vous et moi, un peu mouton sur les bords, pas con, c'est plutôt sympathique, mais qui est prêt à croire le gouvernement, si jamais, bon, il faut croire le gouvernement pour son bien, et pas avoir d'accident, est prêt, finalement, à mettre des œillères, à suivre des glissières, pour ne pas se blesser et blesser les autres. Ça, en fait, François Zabdovski a traversé cette période, comme nous tous, avec des difficultés, avec des, voilà, des dilemmes aussi, et des contraintes qui pour lui étaient très très fortes, puisque sa vie était vraiment à l'extérieur, il travaille, il est réalisateur dans le cinéma, sa compagne était dans le théâtre, voilà, ce sont des choses qui sont concrètes, et il est, c'est important, je trouve ça intéressant d'avoir ça en tête, il est d'origine polonaise, donc c'est quand il allait, l'été étant petit, il allait en vacances en Union soviétique, et il y a eu un écho en lui qui lui a fait très bizarre, quand il y a eu cette communication autour du confinement, c'est, restez chez vous pour votre bien, on vous enferme pour vous protéger. un gouvernement libéral qui d'un seul coup devient paternel, solidaire, sans faire des amalgames qui seraient trop, mais lui, ce qui l'a frappé, c'est ce rapport au langage, c'est-à-dire que, finalement, on peut faire dire au monde maintenant le contraire de ce qu'ils sont, il prend un exemple dans le livre, c'est un personnage qui dit à l'autre, mais tu vois, je suis en train de boire une bière, c'est de la bière blonde de luxe, alors que c'est la pire bière qui coûte un euro chez Lidl et ça ne fera personne qu'on appelle ça de la bière blonde de luxe, donc ça n'étonne plus personne, en fait, et effectivement, ou une crème qui peut donner une jouissance infinie, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une crème avec une jouissance infinie ? Qu'est-ce qu'une jouissance infinie ? Donc, on part de ça, en fait, et lui, la force du livre, c'est de prendre cette situation qu'on a tous connue, il y a un parallèle au départ, mais de la grandir et d'en faire un burlesque, de nous emmener dans une absurdité telle pour grossir le trait. Absurdité, une crise, elle arrive aussi dans une société avec ses pratiques culturelles, ses désirs, et on est déjà dans une société où plutôt qu'aller au resto, on commandait à se faire livrer chez soi, où déjà, on mesurait la cadence des gens qui travaillaient dans une grande société de livraison à domicile d'objets culturels, enfin... Ou le message d'information aussi qui est toujours présent. Oui. dans le flash info, dans la notification, dans les publicités qui sont maintenant en vidéo sur les commerces, et c'est tout ça effectivement qui nous attrape dans ce roman où il parle de la situation qui est très concrète, c'est un Paris de 2024, donc on est dans un futur très proche, mais lui a décidé que finalement on pouvait peut-être aller encore plus loin dans le lien social à casser entre les gens, et c'est ça qui est très réussi dans ce roman et qui revient pour vous en dire sur... On sort en mars aujourd'hui le temps des Grélons qui est aussi... Olivier Macbouchard qui avait eu le prix Première Plume avec le dit du Mistral et le temps des Grélons c'est aussi ce rapport à la société. Ce que j'aime dans ces deux auteurs c'est qu'en fait ils nous mettent sous les yeux un constat, leur constat sur attention il y a peut-être quelque chose qui dérape dans ce qui se passe en ce moment, mais ils utilisent le pouvoir de la fiction et de la fable pour le faire passer. Et c'est moins des manifestes que des fables que des rapports différents au réel qui restent à la fiction. Il nous reste trois minutes et peut-être que quand Marc Bouchard parce que je crois qu'il va peut-être venir avant l'été on pourra peut-être échanger avec lui parce que c'est un livre qui est bien et qu'on s'arrête quand même un petit peu sur la forme et sur le fond. Mais c'est vrai que dans cette rentrée d'hiver au Tripode on est un petit peu sur une ligne de crête de la manière de formuler un récit de dire quelque chose de la société ou du moi profond de l'inquiétude qui nous tient. Il y a un auteur que Augustin Trapenard a un petit peu plébiscité dans le grand public c'est KSUS qui sort aussi chez vous domicile qui me semble aussi tout essentiel que les autres et pareil sur une frontière est-ce qu'on est dans une dystopie est-ce qu'on est dans un théâtre où finalement on parle de l'humanité et ce qu'il y a de plus profond dans ses chaînes enfin voilà où est-ce qu'on est dans un récit qui va nous dire le ciel est partagé en quelque sorte il y a ceux qui fabriquent et ceux qui profitent de ce qui est fabriqué et on est séparé par un mur en quelque sorte alors qu'il peut être invisible ou visible parfois mais il y en a qui sont maintenus dans une condition pour notre plus grand plaisir oui c'est ça c'est en fait Joël KSUS il est prof de sociologie et ce qu'il a essayé de montrer à ses élèves un jour c'est qu'en fait une partie du monde une partie du ciel domiciel est jouie d'un confort matériel en asservissant en asservissant d'autres et donc il plante le décor très simple qu'on a on a une dizaine de personnages qui sont effectivement face à un mur on ne sait pas où ils sont exactement mais on comprend très vite que ce sont des voilà des gens à la marge de la société des esclaves des esclaves des déportés des migrants ça peut être toutes sortes de mondes de géopolitiques de l'humanité contrainte et c'est ce petit groupe qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'ils vont essayer de passer le mur est-ce qu'ils vont essayer de s'en sortir est-ce qu'ils vont rester là-dedans en disant de toute façon l'espoir n'est plus permis pour nous et dans un groupe qu'est-ce qui fait naître l'espoir c'est peut-être aussi l'enfant à naître ou l'enfant qui vient et donc c'était pas une volonté de notre part de faire un programme qui finalement est assez politisé mais c'est aussi un auteur c'est une matière vivante c'est quelque chose et quand les auteurs au tripod viennent avec leur esprit singulier pour proposer un nouveau manuscrit et bien on réfléchit pas à savoir si c'est dans le bon tempo et je pense que tout simplement le programme de cette année il est dans dans une sensation que les auteurs partagent sur voilà les questions de la société en tout cas très belle rentrée du verre au tripod merci beaucoup merci merci